Avant que la vidéo commence, si on atteint les 60 000 abonnés le plus rapidement possible, je vais vous faire gagner ce compte que vous voyez actuellement à la vidéo. Donc il est niveau 150 avec 30 millions de dollars dessus. Vous avez des tenues modées, vous avez également l'agence qui a été achetée, le bunker, le complexe, etc. Donc aux 60 000 abonnés, n'oubliez pas, je vous fais gagner ce compte. Yo l'équipe, c'est Sang et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de glitch sur GTA V Online. Avant que la vidéo commence, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Comme ce soir au titre et à la miniature, on se retrouve pour un tout nouveau glitch de duplication. Vous allez voir que ce glitch de duplication, il est vraiment super facile et super rapide à réaliser. Donc pour faire ce glitch, vous allez avoir besoin de l'aide d'un ami. Pour ce faire, vous allez vous rendre dans une session sur invitation et vous allez inviter votre ami dans votre session sur invitation. Une fois ceci fait, vous allez avoir besoin de la boîte de nuit. Dans la boîte de nuit, vous allez avoir besoin du Terrorbyte. Et dans les sous-sols de la boîte de nuit, vous allez avoir besoin, dans l'un des garages de la boîte de nuit, vous allez avoir besoin de minimum de véhicules. Donc vous allez mettre le véhicule que vous souhaitez dupliquer. Et vous allez mettre un autre véhicule qui va vous permettre de bloquer la portière du véhicule que vous souhaitez dupliquer. Dans un autre garage, vous allez également avoir besoin d'un garage dans lequel vous avez des Elegy RH8. Et vous allez bien évidemment acheter autant de Elegy RH8 que vous souhaitez faire de duplication. Vous allez aussi également avoir besoin du centre d'opération mobile. Et dans votre centre d'opération mobile, vous allez aussi également mettre une Elegy RH8. Et une fois que vous avez donc tous ces petits prérequis, on est donc prêt pour pouvoir commencer la duplication. Pour commencer la manipulation, c'est super simple. Vous allez prendre un véhicule personnel que vous allez mettre dans le salon auto. Et vous allez demander à l'un de vos amis de monter dans ce véhicule. Donc votre ami monte bien dans votre véhicule personnel qui se situe dans le salon auto. Pendant que notre ami est dans notre véhicule, nous on va se rendre dans notre garage là où il y a le Terrorbyte. Donc dans la boîte de nuit. On va monter dans notre Terrorbyte et on va faire flèche droite. Lorsqu'on va faire flèche droite, on sera complètement freeze. Donc pour ce dé-freeze, on fait option. On ferme le menu option. Et là, on aura la possibilité de se déplacer. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez rentrer dans le garage de la boîte de nuit. Là où il y a le véhicule que vous souhaitez dupliquer. Et donc là, vous allez prendre le véhicule que vous souhaitez dupliquer. Et vous allez le placer vers la porte de sortie de la boîte de nuit. Donc vous allez bloquer la portière passager comme moi à la vidéo. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre un deuxième véhicule qui se trouve dans votre garage de la boîte de nuit. Et vous allez bloquer la portière côté passager. Donc là, on prend un deuxième véhicule. Et on se met, donc on bloque la portière côté passager. Une fois ceci fait, vous allez vérifier que lorsque vous faites triangle, ça vous téléporte bien dans le véhicule que vous souhaitez dupliquer. Si c'est bien le cas, vous allez vous mettre vers la porte de sortie de la boîte de nuit. Et vous allez faire croix et triangle en même temps. Donc pour monter dans le véhicule et sortir en même temps de la boîte de nuit. Une fois que vous serez bien à l'extérieur avec le véhicule que vous souhaitez dupliquer. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez pouvoir appeler le mécano. Et là, vous allez appeler une Elegy RH8. Une fois que vous avez appelé votre Elegy RH8, vous allez attendre environ 10 secondes. Au bout des 10 secondes, vous allez demander à votre ami qui descend du véhicule. Lorsque notre ami va descendre du véhicule, regardez, le véhicule personnel va disparaître. Et là, le véhicule qu'on souhaite dupliquer va prendre la plaque de notre Elegy RH8. Une fois ceci fait, on va pouvoir appeler notre centre d'opération mobile. Donc on ouvre notre module d'interaction. On commande notre centre d'opération mobile. Et on rentre avec notre duplication dans le centre d'opération mobile. Donc là, l'équipe, c'est super simple. Notre duplication se trouve dans le centre d'opération mobile. Et la voiture qu'on souhaite dupliquer d'origine se trouve dans notre boîte de nuit. Voilà l'équipe, on arrive à la fin de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, liker et partager. Et ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501